Khalil, c'est un roman nécessaire, mais j'ai voulu revenir sur les attentats du vendredi 13 novembre 2015 pour repartir vers la conquête de notre part d'humanité que nous sommes en train de perdre aujourd'hui à cause de la diabolisation forcenée, à cause des réseaux sociaux un peu outranciers, à cause de la méconnaissance de ce sujet, donc j'espère avoir la légitimité et le courage de m'adresser à un large public pour essayer tout simplement d'apaiser les esprits. Ce livre est d'abord une plongée dans les vertiges d'un jeune homme qui a renoncé à ses rêves et qui, par votre conséquence, décide de s'attaquer aux rêves des autres. Donc j'essaie de le convoquer à travers ses fantasmes, ses incertitudes qu'il prend pour des vérités absolues, son égarement terrible. Et de cette manière, je propose surtout à un jeune lectorat d'avoir une longueur d'avance sur les discours insidieux des intégristes. Je suis persuadé que quelqu'un qui va lire ce livre ne pourra jamais se laisser emporter par cette crue terroriste absolument dévastatrice et repoussante. Un terroriste, c'est d'abord quelqu'un qui est à la recherche d'une famille, parce que la sienne n'arrive pas à combler tous les vides qui gravitent autour de sa personne. Un vide de tendresse, peut-être un vide de compréhension, un vide d'encouragement dans la vie. Donc il est livré à la rue parce que tout simplement il est mal géré sous le toit parental. Et dans la rue, soit il va vers la voyocratie, soit il va vers autre chose. Et généralement, le terroriste croit trouver sa voie dans la mosquée, dans les discours, dans les prêches des imams radicaux. Et voilà, ils se sentent en harmonie avec cette idée d'appartenir à une force, à une visibilité, même une visibilité terrifiante. Et ça, ça lui donne l'impression de tout de suite de recouvrir une certaine silhouette, une certaine stature dans la société. Et là, il oublie qu'il est tout simplement en train de renoncer à lui-même. Donc le rêve, c'est prouver à un jeune homme ou à une personne que la vie peut toujours cacher un trésor quelque part. Et c'est à nous de le trouver. Et c'est dans cette quête névrotique de ce trésor que nous avançons dans la vie. Or, ces gens-là, ils n'ont plus de rêve. On leur a dit, le cinéma c'est mauvais, le théâtre c'est mauvais, la musique c'est mauvais, la danse c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il reste à ces gens-là à part la folie ? Il ne reste rien à part la folie. Et quand ces gens-là acceptent d'adhérer à cette philosophie-là, cette philosophie mortifère, ils voient de l'autre côté des gens qui s'amusent, qui rêvent, qui vont au cinéma. Donc il y a une espèce de refus de voir le bonheur des autres. Et c'est dans ce refus que se construit la violence terroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada